incroyable les amis regardez moi cette ambiance de pauvres enfoirés vraiment ah oui c'était beau ça c'était beau par contre le prix de l'amende je vois que c'est allumé c'est moi qui a allumé le fumigène mais c'est pas moi qui vais payer l'amende ah oui non le prix de l'amende par contre on va prendre une bonne amende là bon combien 80 90 100 000 euros ça va prendre un petit 100 000 euros d'amende là c'est pas grave en vrai parce que le plus important c'est l'ambiance avant tout voilà petit fumigène moi j'aimerais bien franchement j'aimerais bien rentrer en stream comme ça avec des fumigènes mais le problème c'est que je vais cramer ma baraque comment allez-vous les amis soirée de ligue des champions bonsoir jus de bisap voilà ce soir c'est bisap c'est excellent vous les goûtez vous pouvez pas sentir c'est dommage vivement vraiment que vous puissiez sentir les odeurs à travers le stream les amis comment allez-vous on va parler de mbappé on va parler de plein de choses de donnarumma je vois déjà vous avez envie de parler de qui ce soir oui ça va parler de donnarumma parce que donnarumma on commence à se poser des grandes questions à la base c'était sur sa sexualité mais là c'est plutôt sur ses performances on commence vraiment à se poser de grandes questions marquinhos on nous dit neymar bien évidemment neymar qui a fait un match super bon encore vitinia très fort nunio mendes franchement ce mec on devrait tous se floquer nunio mendes on va pas se mentir et on va peut-être parler également des mbappé enfoiré mbappé enfoiré mbappé enfoiré mbappé t'as marqué mbappé faut pas polluer mbappé enfoiré vraiment mbappé alors oui tu as marqué des buts mais qu'est ce qu'on retiendra nous que tu as pollué pauvre enfoiré on est là pour le climat nous avant tout pense qu'on va rester sur cette scène toute la soirée vraiment mbappé enfoiré il n'a pas voulu se déplacer en train ou en tgv canal assassin apparemment canal plus a fait a fait de la dinguerie ce soir personnellement j'étais sous rmc sport et j'étais sous manu petit en manu petit je peux plus me l'entendre j'ai une tête comme as mon pote le marès de manu petit j'ai marqué un but en finale de coupe du monde je suis en train de me demander est ce que peut-être on peut pas revenir en 98 pour qu'on gagne que de zéro alors j'aime bien manu petit mais avec tout le respect enfin il stream ce blanc un peu raciste ça mohammed on va parler de tout ce qui s'est passé ce soir moi personnellement je me suis gardé le suspense en fait je me suis gardé le suspense toute la soirée toute la soirée les gars je vous jure je me suis gardé le suspense de savoir ce qui se passait sur les autres pelouses européennes qu'au parc et il ya le pauvre enfoiré de ryan bien évidemment qui est venu manger à la maison parce que quand il a envie de venir manger chez moi il mange chez moi il m'a dit ça te dérange pas je mange chez toi j'ai pas vraiment le choix après il m'a dit ça te dérange pas je prie chez toi enfin même si ça me dérange j'ai le choix je vois que c'est chez moi mais du coup il a oui oui là carrément c'est plus ma maison c'est devenu une mosquée clairement on arrive à la mosquée on arrive on arrive plus chez moi là donc si vous voulez venir prier les mecs c'est chez moi si vous n'avez pas pris aujourd'hui venez rattraper vos prières chez moi y'a pas de problème ryan sera là pour vous accueillir voilà j'espère que ryan n'est pas là il va m'enculer et donc oui je vous dis je me suis gardé le suspense et tout de savoir il se passe quoi sur les eaux de pelouse et là il ya le pauvre enfoiré de ryan 80e minute t'as vu que erling haland il a quand même mis un doublé là oh non parce que je m'étais gardé le suspense exprès et t'as vu que le real madrid ils ont gagné 3-0 avec une blessure de benzema alors j'ai pas vu justement j'espérais ne pas voir justement ah non parce que si tu me demandes sévi leur début de saison il est payé catastrophique ah bon ils ont encore perdu ah bah là ils prennent 3-0 aussi non mais tout le monde connaît les résultats en vrai c'est pas vraiment spoiler que dire carling haland a encore marqué ce soir ce pauvre enfoiré d'erling haland qui est au mano à mano et kylian mbappé qui va finir meilleur buteur de la compétition je suis en train de me demander là si ces deux pauvres enfoirés ne vont pas dépasser le record de cr7 un jour et dieu sait que le record de cr7 si je ne m'abuse c'est combien 17 buts c'est compliqué à battre c'est très compliqué à battre alors on nous dire à ling haland nous dire à ling haland franchement kylian mbappé s'en sort pas mal quand même parce qu'il a mis un doublé il a raté quelques trucs il a surtout fait le crevard de ses morts là crevard de ses morts vraiment mbappé non mais quand même le paris saint germain c'est quand même un club exceptionnel quand je vous dis que sincèrement j'ai essayé de réfléchir la performance qu'a fait le paris saint germain ce soir est plutôt l'adversaire qui est venu au parc des princes ce soir je crois qu'on n'avait pas vu un adversaire aussi faible depuis depuis quelle équipe on n'a pas vu aussi faible et heureusement ils sont un peu rattrapés en deuxième mi-temps parce qu'au final on a failli quand même se faire rejoindre deux buts partout par la juve c'est incroyable moi hier je vous disais quoi je vous disais oui je pense que le psg va prendre un but contre la juve mais au vu du match à 2-0 jamais je te dis la juve va nous mettre un but tellement ils étaient fébriles on nous dit bruges dans le chat et encore même bruges je crois qu'ils avaient fait un meilleur match que la juve après ça va en deuxième mi-temps je suis un peu sévère parce qu'en deuxième mi-temps ils se sont un peu rattrapés ou alors c'est le psg qui a été beaucoup moins bon en deuxième mi-temps on nous dit manchester united c'est vrai que manchester united est venu au parc nous sortir de la ldc en étant éclaté au sol ça c'est vrai mais manchester united quelle année parce que en poule ils sont venus nous ont fait chier aussi si je ne m'abuse rashford il avait marqué un but qui nous avait terriblement foutu la haine voilà bref on n'est pas là pour parler du passé bien évidemment mais il fallait prendre trois points ce soir je pense qu'on a tous été super heureux de la première mi-temps du psg on va revoir tout ça ensemble chelsea qui a perdu contre le dynamo zagreb ça première chose bizarre dortmund qui a gagné qui a gagné également trois buts à zéro il me semble eden va finir ballon d'or ouais mais c'est ça le problème c'est que je peux pas communiquer sur discord avec des mecs comme vous eden hasard ballon d'or tu te fous de ma gueule là j'ai pas vu le match mais je sais que tu te fous de ma gueule merci à noam pour le resub merci à tous pour les subs les resub donnarumma il pue sa mère il pue sa mère on veut navas on va devoir discuter un petit peu de donnarumma on va devoir un petit peu discuter de donnarumma parce que c'est vrai que la sortie qu'il a fait encore une fois sur le but qu'on concède là déjà on doit pas concéder de but qu'on cède juve là vraiment je n'ai jamais vu un club aussi à chier que la juve en ligue des champions mais désolé de l'expression et je pense que les supporters de la juve seront d'accord avec moi mais c'était vraiment carrément c'était c'est honteux carrément qu'on ait gagné que deux buts 1 hier on parlait de deux buts d'écart etc mais paris de paris aurait pu gagner ce match 3-0 4-4 dans la logique des choses au final on se retrouve à deux buts à 1 avec des frayeurs en fin de match heureusement je sais pas si vous voyez de quelle action je parle heureusement que moïskine il a encore des pains en région parisienne je vous le dis parce que je connais des meufs avec qui il a très régulièrement des relations sexuelles dont je tairais le nom et je connais des meufs avec qui voilà il a toujours des relations sexuelles dans le 77 et dans le 7-5 donc c'est pour ça qu'il a été clément mais l'action de moïskine où il donne pas la balle en profondeur parce qu'il est sous ballon merci voilà merci parce qu'il était avec nous clairement ah non non il était avec nous parce qu'on a failli vraiment on a failli vraiment être à deux buts partout bonucci ah non vlaovic est devenu raciste parce que j'allais dire bonucci ça fait un moment quand même qu'il n'aime pas les noirs voilà avec tout le respect quand il voit mbappé partir dans son dos première première action du match quatre minutes de jeu il voit une louche de neymar voilà déjà il voit une louche de neymar d'autre moi ou black man il voit dans son dos encore un black man ah bah je peux dire que le taux de racisme il peut pas il peut pas diminuer en au fil des minutes il peut qu'accélérer on parlera également de paredes ce petit enculé il ya encore une semaine était au camp des loges en train de rigoler avec tout le monde et qui est prêt à découper la tête de sergio ramos bon il aurait pas fait grand chose en vrai paredes avec tout le respect il aurait pas fait grand chose la sortie d'adrien arabio j'ai beaucoup aimé voilà je vous dis un petit peu tout ce que ce qui me vient en tête là rapidement j'ai beaucoup aimé la première mi temps du psg en vrai le tgv est parti qu'il y en mbappé va frapper le tgv est parti vraiment les blagues sur les chars à voile et les tgv ce soir ils y allaient les gars à ce soir ils y allaient je vous le dis les gars ils étaient chauds sur les trucs un toutes les deux minutes ça faisait des blagues sur les trains et les chars à voile il va plus vite qu'un chars à voile mbappé un mbappé enfoiré mbappé enfoiré non ouais en vrai je suis content mais ça aurait été une autre équipe que la jupe ce soir il ya moyen qu'on prenait pas trois points et même sûr on aurait dû les assassiner les gars story de icardy j'ai pas envie d'aller voir la story d'icardy mon pote vraiment c'est peut-être la dernière personne avec qui j'ai envie de voir sa story c'est bien icardy icardy apparemment qui signe à galatasaray donc grosse force après à galatasaray il pourra pas faire le mec comme il faisait à paris de d'être à miami au lieu d'être à l'entraînement de pas aller aux entraînements parce que sa femme il l'a trompé à galatasaray il pourra pas parce qu'il va se faire niquer sa mère voilà donc il va être obligé de jouer vous en pensez quoi l'écologie vous les gars est ce que vous en pensez quelque chose vous pensez que ce soir les joueurs du psg devraient rentrer en courant chez eux en vrai pas les couilles bas les couilles rien à foutre putain vous avez vu c'est à cause de vous que la paillette va exploser et oui regardez il n'y a pas un jeune qui se pré qui se préoccupe de l'écologie bas les couilles on va tous crever oh putain oh putain là le ministre de l'écologie il est devant le stream il se coupe les couilles en même temps même le ministre de l'écologie doit pas trier ses déchets faut pas non plus se foutre de notre gueule les gars interbayern demain ah ben non ça va regarder interbayern c'est des ouf ou quoi nappe liverpool oh non il y a trop de rencontres de ouf demain enfin ce soir enfin demain quoi barcelone bon barcelone sans branle ah non interbayern nappe liverpool tottenham marseille c'est un beau programme il est de la quête de la pêche et la pêche et les couilles se réunir avec le Sous-titrage ST' 501